... Bienvenue, chers spectateurs, sur Génération Consciente Africaine. Ici, nous allons au-delà des titres pour vous offrir une perspective éclairante sur l'actualité politique africaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des dynamiques qui façonnent notre continent. Restez avec nous, jusqu'à la fin, engagez-vous dans la conversation dans les commentaires, et ensemble, construisons une génération consciente, informée, et prête à façonner un avenir meilleur pour l'Afrique. Latan, la Cedio veut se concasser, la Cedio veut se diviser, la Cedio ne se supporte plus elle-même. Tous les présidents qui sont dans la Cedio, je pense qu'aujourd'hui, sont tous d'accord pour se dire qu'ils ont raté le coche, qu'ils ont échoué dans leur tentative de menace, d'intimidation contre les États qui ont eu des coups d'État. Ils ont totalement échoué, parce qu'ils ont menacé, avec des sanctions qui ennuyaient les populations, ils ont posé des embargos, même des médicaments en tuant les populations qui étaient souffrantes, ils ont bloqué des ressources, frères, contre le semblable frère, africain. Mais aujourd'hui, au sommet de la Cedio, le président du Bénin, Patrice Talon, et même la frontière, le Niger, sont aujourd'hui en train de comprendre une chose. Ce combat est un combat mal choisi, qui n'a jamais eu lieu, c'est-à-dire, qui n'a jamais eu le mérite même d'exister. Patrice Talon, aujourd'hui, n'est plus d'accord de continuer à attaquer le Niger. Lui, il estime que le temps-là est terminé, c'est révolu, et il faut passer à autre chose, il faut prendre acte de la victoire des nouveaux hommes forts, et discuter avec eux. Patrice Talon le dit, mais quand on veut remonter à quelques mois de ça, même pas, Patrice Talon, Alassane Ouattara, Mayal, et plein d'autres encore, que dirais-je, étaient sur le point d'envoyer des bataillons militaires au Niger, pour faire la guerre, pour destituer le président Abdoulaï Tani, et pour réinstaller Mohamed Bazoum. Les autorités ne se sont pas laissées faire, surtout parce qu'ils ont eu le soutien indéfectible, de manière constante et directe, du Mali et du Burkina. Et donc, ils ont compris qu'il était impossible pour eux d'attaquer ce pays sans avoir des répercussions importantes dans leurs différents pays. Quelques temps plus tard, M. Patrice Talon nous fait comprendre que lui n'est plus engagé dans la lutte de la Cedio contre les États où il y a eu des coups d'État. Il l'a dit, il prend acte et qu'il veut passer à autre chose, il veut passer à la table de négociation. Ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est que vous étiez aujourd'hui. Vous n'est plus rien. Vous avez eu une opportunité de sortir en grand, vous avez eu une opportunité de sauver l'honneur du peuple, vous avez refusé. Vous avez voulu sauver la face de certains compagnons, de certains amis, vous vous êtes mis ensemble pour vous sauver entre vos amis, ça a raté. Aujourd'hui que ça a raté, tu veux repartir vers les États où il y a eu des coups d'État pour les marmailler et pour avoir de la sympathie comme ça ? Continue à faire tes buzines, mais seulement il n'y a pas moyen, parce que l'AZ est déjà en avance. Les trois pays ont formé les États du Sahel et cette organisation est en avance sur vous tous et elle va faire bouger les lignes, non seulement pour leur pays, mais aussi dans toute l'Afrique. Donc que vous soyez aujourd'hui d'accord avec eux ou pas, c'est votre problème, parce que même, si ces pays ne sortent pas de la CEDIO aujourd'hui, nous savons qu'ils sortiront tôt ou tard. L'attent, écoutons ce discours du président Patrice Talon. Peuple d'Afrique, ah non, vive l'AZ, chers camarades d'Afrique, vive le panafricanisme. Chers camarades, peuple d'Afrique, à l'heure où je parle là, je vous avais dit que les gens de la CEDIO là, ils vont se serrer les coudes, je vous avais dit ça, je vous avais dit que coup de poing va sortir dedans, coup de tête allait sortir dedans, même coup de pied, chers camarades, peuple d'Afrique, va sortir dans leur affaire de CEDIO là. Voici Patrice Talon qui est en train de se désolidariser petit à petit de leur CEDIO, pour rétablir des relations, je dirais, amicales et fraternelles avec le Niger. Mais quelle mouche t'a piqué, qu'est-ce qui n'a pas marché, dans votre club de démons là, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Toi, tu es allé jusqu'à fermer ta frontière avec le Togo, qui avait établi un couloir humanitaire avec le Niger, en passant par le Burkina. Aujourd'hui, tu dis que tu veux rétablir des relations, chers camarades, peuple d'Afrique. Bon, on l'écoute, après je décortique exactement, parce qu'il faut qu'on décortique cette vidéo. La vidéo, je l'ai pas encore vue, hein, mais ça, c'est grave. Partagez la vidéo, mettez, chers camarades. La prise du pouvoir par les armes, doit être condamnée par tout démocrate convaincu, ça, c'est ton affaire. Nous l'avons fait en exprimant notre réprobation, restant ainsi en phase, avec les valeurs de notre pays, mais aussi en étant alliés avec les organisations régionales, sous-régionales et continentales, ainsi qu'avec la communauté internationale, ça, c'est ton affaire. Faut pas oublier que le Bénin n'a jamais voulu, ni souhaité, que les sanctions imposées par les instances communautaires internationales compliquent le quotidien des populations, vie encore plus difficile des messages à passer au pays du Niger, car nous sommes convaincus qu'il y a un temps pour condamner, un temps pour exiger, et un temps pour faire le point, voire prendre acte. Mais prendre acte requiert, que nos interlocuteurs jouent leur partition en rassurant, en exprimant clairement leurs intentions, mais aussi leurs attentes vis-à-vis de la communauté internationale, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. C'est dire que la balle, est bien dans le camp des autorités de fait, qui doivent donner des gages de leur volonté de discuter, et d'entendre aussi les préoccupations légitimes de la communauté à laquelle leur pays appartient. Autrement, ce serait un blanc-seing donné à quiconque voudrait, par les armes, déstabiliser nos états, et remettre en cause la démocratie. Or, nous avons plus que jamais besoin, au regard de la situation dans le monde, et dans nos pays, que le pouvoir d'état soit de plus en plus stable, pour mettre fin à la marginalisation du continent. Donc, chers camarades, peuple d'Afrique, vous venez d'écouter le « wow » talon, vous l'avez entendu aisément. « Il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour faire, et puis il y a un temps pour prendre acte. » « Il a un temps pour prendre acte. » « Lui, il envoie des messages discrètement au pays, mais ton message, nous, on voit pas ça, nous, on n'a pas des messages. » « Et je demande à ti, s'il peut répondre à ça, il n'a qu'à répondre, c'est très important. » « Ce monsieur est maudit, moi, je peux jamais croire à la sincérité de ce monsieur. » « Puis, il parle de coup d'état, avec l'AZ, un vieux con comme ça, un maudit, un maudit comme ça, pour coup d'état, les AZ, toi, t'as plus peur que toi. » « Ah, bon, donc vous, vous pouvez faire coup d'état en vous basant sur l'armée de votre pays, et faire emprisonner l'opposition, et vous établir, toi et des maudits, à la tête des états, et puis quand les patriotes viennent vous foutre le cul, vous, vous dites coup d'état. Non, on les applaudit, on attend pour le Bénin même pour applaudir ça. Quel guerrier, quel défenseur, quel garçon va se lever pour foutre ce gars-là, le mettre à côté, là-bas, et avancer avec le Bénin ? On va l'applaudir, on va l'applaudir, ce gars, il n'est pas bon. » « Oui, on attend du Niger une réponse, là-bas, dans le camp du Niger, il faut que parle français, il faut que le Niger dise à la communauté internationale, ce qu'elle attend de lui. Mais toi là, est-ce que le Niger t'a demandé, si ton peuple mange matin ou soir, mange à midi, c'est vous, vous avez échoué, que vous êtes en train d'acter, parce que ça se pose à vous que vous êtes en train d'acter. Pourquoi tu n'es pas parti à la réunion de la CEDUO le 10 février, le 10 décembre, pourquoi tu n'es pas parti ? Parce que vous avez vu que ça ne marchera pas, et que le peuple que vous poussez, vous avez trouvé que ça ne marche pas.